Et bien salut ! Mais que se passe-t-il ? Ne suis-je donc pas sur World of Warcraft ? Qu'est-ce donc cette biatche qui trône au milieu de mon écran ? Ah oh, cette question est tout à fait justifiée, c'est très simple. Ce n'est autre que là, un lore, pour aguicher le jeune adolescent en route à regarder cette vidéo. Donc, je suis pas sur World of Warcraft, effectivement. Aujourd'hui je vais te présenter un add-on un peu plus compliqué. Ce n'est pas tout à fait un add-on en fait, ce serait plus un programme. C'est pour ça, hein ? Petit à petit comme ça je vais sortir un peu du monde de Warcraft pour vous présenter d'autres choses utiles, hein ? Car il n'y a pas que World of Warcraft dans la vie. C'est Diablo 3 qui arrive bientôt, il faut se tenir prêt. Non, bon bref. C'est-ci, Leatrix Latensifix. Hein ? Tu le connais déjà, toi, pro-gamer ? Mais non, ce n'est pas à toi que je m'adresse. Je m'adresse à la plus vaste majorité d'entre nous, les noobs, qui ne l'avons pas encore eu, hein, de ce superbe logiciel. Qui permet de significativement réduire votre latence. Hein ? Ça a l'air trop beau pour être vrai. Oh ! Mais c'est trop beau pour être vrai ! Mais non, c'est pourtant vrai ! Bon alors, ça ne marche pas à tous les coups. C'est-à-dire que vous avez besoin du Microsoft.net Framework. Ça, vous ne l'avez peut-être pas. Dans ce cas, vous allez avoir des problèmes à l'installer. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez essayer de l'installer direct. Et si ça ne marche pas, vous installez Framework ici. Donc, si vous avez besoin d'installer Framework, vous avez juste à cliquer ici sur le petit « Here ». À la limite, je vais mettre un deuxième lien. Je vais mettre un deuxième lien. Dans la description. Si vous téléchargez cette salmère, là, on fait « Download ». On n'est pas obligé de le mettre en français. Mais c'est possible. C'est tout à fait possible. Vous remarquez que le site est différent. Je ne sais pas pourquoi. C'est Microsoft. On fait des trucs complètement aléatoires. C'est toujours comme ça. Et pourquoi on ne ferait pas un site différent pour chaque langue ? Ah ouais ? On a trop d'argent, c'est nous, Microsoft. Ça vous a bien reculé. On ne sait plus quoi faire de notre thune. Alors, on fait plein de sites différents. Donc, ça se lance ou quoi ? Ça ressemble à ça. Donc, moi, ils me proposent de « Repair », « Remove » ou quoi. Donc là, il faut être suivant, suivant, suivant. Ok, 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 ok. Hop, installé. Peut-être qu'ils vont vous demander de redémarrer. Et c'est bon. Vous aurez réussi avec succès cette opération. Alors maintenant, beaucoup plus simple. Revenons à nos moutons. Si vous avez déjà... Je vous conseille d'ailleurs de commencer par cette étape. Vous téléchargez l'Elatrix en cliquant sur le gros download. Oula, j'ai été un peu vite, hein. On va la refaire. On clique sur le gros download, ici. Ça va arriver dans vos téléchargements. Et ensuite, en ouvrant votre archive... Bon, je l'ouvre avec une rare. Mais il y a des alternatives gratuites, bien sûr. Que nous n'avons pas besoin de pirater. Comme 7-Zip, par exemple. Ensuite, il suffit de faire ce magnifique glissé-déposé technique. Voilà. Superbe. Superbe. Alors, est-ce que... Nous allons faire un juste double-clic, tout simplement, dessus. Pour obtenir cette superbe fenêtre que je vais décaler légèrement de ces miches. Comme ça, j'ai encore une belle vue d'ensemble. Et alors là, pour l'installer... Je sais, je sais. C'est un peu... Il faut cliquer, en fait, sur install. Et ouais. Je sais, on ne s'en doute pas. Sur le coup, on se dit... Ce n'est pas si simple. Et là, il me dit que c'est déjà installé. Parce que... Donc, je vais l'enlever juste pour vous montrer. Parce que je suis quelqu'un vraiment sympa. Donc, quand on clique sur install, il dit... Electric Intensive Fix has been installed successfully. Putain, quel anglais. Des années de macro pour faire ça. Voilà. Donc, il dit... Il faut redémarrer. Hein, c'est écrit. C'est en anglais. C'est écrit pour redémarrer. Donc, c'est presque fini. Mais vous allez devoir redémarrer votre ordi pour que ça marche complètement. Pour démarrer votre ordi. Et là, vous pouvez juste vous connecter sur votre jeu favori. Et constater la baisse de latence énorme qui vient d'arriver. Et quand je vous dis que c'est énorme, ça peut diviser par deux votre latence. Vas-y, tout à fait. C'est ce qui s'est passé chez moi. Je suis passé de 60 à 30. Bon, j'avais déjà pas beaucoup de latence. Mais chez certains amis, ça a été plus que 50%. Je prends ici l'exemple d'un de mes amis. Pour lequel, pour des raisons privées, bien sûr que vous comprenez tout. Je ne vais pas citer son nom ici. Qui est passé de 120 latence. 120. Je sais, c'est dur. Il avait 120 latence. Salaud. Salaud. Il est passé... Accrochez-vous. Il est passé à 50 de latence. Oui, 50 de latence. Bon, mais voilà, c'est tout. C'est tout. C'est... Comme ça, c'était un petit truc pour changer un peu. J'aurais d'autres petits logiciels très pratiques à vous présenter au fur et à mesure. Comme ça, de temps en temps. Je vais les lancer comme ça, de lundi, de temps en temps. D'autres trucs, voilà. Pour changer un peu. Allez. Euh... C'est tout, hein. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je pourrais dire pour la forfait... Ah oui. N'oublie pas. Moins de latence. Plus de performance. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada